... Bonjour, il est 18h. Bienvenue sur le plateau d'Accès Direct, une émission proposée par la rédaction de 8 Montblanc. N'hésitez pas, cette émission est la vôtre, donc n'hésitez pas à partager et commenter sur les réseaux sociaux. Une nouvelle fois, plein de belles choses au programme ce soir, si tout se passe bien. J'accueillerai sur ce plateau une représentante de l'association Oser le Féminisme 74. Nous verrons s'il est encore possible de parler féminisme aujourd'hui et si l'actualité de ces derniers jours, marquée par le scandale Weinstein, pousse le mouvement. Nous parlerons aussi vivre ensemble avec un documentaire, accueillir et apprendre. Le réalisateur David Malacrida et l'une des intervenantes du documentaire, Françoise Lavran, me rejoindront sur ce plateau. Enfin, la danse et l'art du mouvement traversent la frontière avec la première édition du festival F-Dame. Je reçois le chorégraphe Edouard Hu pour en parler. Mais avant, bonsoir Pauline. Bonsoir Fennette. – Alors comme chaque soir, on commence avec les titres du JT et on va parler sécurité pour commencer. – Et oui, c'est sécurité du côté d'Anne Mass. Hier soir, Christian Dupécé, le maire de la commune, avait donné rendez-vous au préfet de Haute-Savoie, Pierre Lambert, pour parler de certaines situations qui pourraient rapidement s'envenimer. Alors il a multiplié aussi les rencontres avec les commerçants pour parler un petit peu du quartier, du cœur de vie d'Allemagne et surtout des enjeux sécuritaires. On verra que c'est assez important puisque la délinquance a augmenté du côté d'Anne Mass. Pour autant, il y a aussi un nouveau directeur de la police qui est arrivé. Donc Jean-Paul Crespri fera le point sur ce dossier qui est plutôt complexe. – Et puis on attaque notre série de la semaine consacrée aux métiers rares avec un métier dont je n'avais jamais entendu parler, celui de gagner. C'est ça, de gagner d'horreur sur cuir. Alors on en voit quelques images. En fait, vous savez, par exemple, sur les vieux livres ou sur les portes, il y a toujours de la dorure. Eh bien, il s'occupe de ça, le monsieur. Ça fait 28 ans qu'il s'en occupe. Il est basé du côté de Tonon-les-Bains. Il y a seulement 125 mètres d'art en France. Donc il a ouvert les portes de son atelier à Kimberley Trivio. Et vous verrez, il a plein d'anecdotes à raconter, notamment sur plein de choses qu'on lui a demandé de faire, assez improbables. – Oui, ça a l'air assez impressionnant. Et puis notre petite revue de presse quotidienne, on reparle du classement du Mont-Blanc. Et quand on parle du Mont-Blanc, Jean-Marc Pérec, ce n'est jamais très long. – C'est ça, exactement. Alors, vous le savez, Mont-Blanc a demandé son classement à l'UNESCO. Alors, Jean-Marc Pérec a tweeté, on en reparlera après, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y avait une conférence à Chamonix. Les représentants des collectivités locales de la France, de l'Italie et de la Suisse, ils ont signé une chaîne commune de mobilisation. Et l'élaboration d'un cahier des charges est prévue dès le premier semestre 2008 pour savoir si le Mont-Blanc pourra rentrer à l'UNESCO. Alors, pour figurer sur la liste du patrimoine mondial, les sites doivent notamment démontrer leur valeur universelle, exceptionnelle. Le classement par l'UNESCO prend entre 5 et 10 ans, c'est quand même très long. Alors, beaucoup de tweets, donc WWF France par exemple, mais également, tu l'as dit, celui de Jean-Marc Pérec, maire de Saint-Gervais. Alors, il a tweeté, une récompense, oui, mais il faut le mériter. Il tweet avec cette photo de la vallée de l'Arve ce matin, qui est polluée. On le sait, c'est le dossier dans la vallée de l'Arve. Alors, peut-être que ce classement dans l'UNESCO fera bouger plus vite les lignes en ce qui concerne ce dossier de la pollution. En tout cas, l'idée est lancée par M. Pérec. Et puis, tu sais à quel point je suis maniaque, alors tu as choisi un article qui va m'intéresser. Exactement, et comme moi je ne le suis pas, je me suis dit que ça allait plutôt m'intéresser et que pourquoi pas j'allais faire appel. Alors, j'espère que j'écorche pas l'oignon à Eliette et Mariake Staub. Alors, elles ont inventé tout simplement un nouveau métier en Suisse, c'est le coach en désencombrement. Alors, c'est une idée plutôt originale, qui leur est venue en désintoxiquant leurs propres appartements, disent-elles. Alors, Clarity Home Detox, c'est un objectif, aider les Suisses à faire de la place dans leur appartement. Elles ont eu en fait un livre où on apprend les méthodes de rangement, comment, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on garde. Une des deux raconte que, par exemple, elle devait passer son appartement dans quatre valises parce qu'elle devait déménager à l'étranger. Donc voilà, ça l'a aidé, tout simplement, à bien être dans sa tête. Donc le but, c'est de retomber amoureux de son appartement, d'atteindre la sérénité, l'ordre et l'harmonie. Donc je vais aller prendre quelques conseils juste pour ranger mon bureau, déjà ça suffira. Bon, moi je veux dire ça attentivement. On reste en Suisse, direction le Valais. Le canton s'apprête à accueillir peut-être les Jeux olympiques d'hiver de 2026 avec la candidature de Sion. Pour nous aider à décrypter cette candidature, je suis avec, nous sommes avec Frédéric Philippe, un rédacteur en chef de Canal 9, nos confrères valaisans. Bonsoir. Bonsoir Fanette, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Alors cette candidature, elle a été acceptée, validée par le Conseil fédéral il y a quelques jours. Elle est très attendue dans le Valais ? Oui, très attendue, acceptée effectivement par le Conseil fédéral. C'est le gouvernement de la Suisse, très attendue, parce qu'il faut savoir que c'est la quatrième fois que Sion, donc la capitale valaisanne, fait acte de candidature pour les Jeux olympiques. La dernière fois, ça s'était mal passé. C'était pour les Jeux 2006. Et c'est Turin, nos voisins turinois, en Italie voisine, qui l'avait emporté. Enfin, moi j'y étais, mais je m'en souviens, il y avait les larmes. Les gens pleuraient le matin de la décision. On en a voulu beaucoup au CIO, au Comité olympique, qui aurait favorisé les Italiens. Donc on se relance pour une quatrième fois dans cette candidature. Et on n'a pas l'envie d'être giflé une nouvelle fois par le CIO. Donc c'est vrai qu'on y croit moins qu'il y a une quinzaine d'années, mais on y croit tout de même. C'était justement ma question. Est-ce que là, ce coup-ci, c'est la bonne ? Est-ce que vous avez toutes vos chances ? Alors la bonne, on n'en sait rien. Il y a plusieurs éléments, plusieurs indices en tout cas, qui laissent penser que ce serait la bonne. Pour l'instant, le Valais, c'est la seule candidature. On se retrouve un peu dans la configuration de Paris et de Los Angeles. Là, il y avait deux candidatures. Donc on a donné les Jeux à Paris en 2020, à Los Angeles en 2024. Là, le Valais apparemment est tout seul. Les Suédois avaient une candidature, ils se sont retirés. La Vallée d'Ost, voisine, avait une candidature, ils se sont retirés également. Idem, dernièrement, la candidature autrichienne. Donc le Valais est tout seul. Maintenant, ce qui sera difficile à faire en Valais, c'est de convaincre les Valaisans. Vous le savez, on a la recourite aiguë ici en termes de référendum. On va voter quatre fois par année. Eh bien, on votera en juin prochain sur ces Jeux olympiques qui vont coûter cher. On parle d'une enveloppe de 2 milliards de francs. Et là, c'est du qui tout double. Soit les Valaisans sont prêts à mettre de l'argent pour ces Jeux olympiques. On est la seule candidature devant le CIU. On a toutes les chances de l'emporter. Soit ça s'arrête en juin parce que les Valaisans auront décidé que ça ne valait pas la peine de mettre tout cet argent dans une aventure olympique. Quel type de projet est porté par le comité de Sion ? Parce qu'Annecy, notamment, se souvient de la candidature de 2018. C'était sur un projet à taille humaine avec la réutilisation d'infrastructures. Manifestement, ça n'avait pas du tout parlé au CIO. Pour Sion, qu'est-ce qui est vendu, entre guillemets ? Alors, la copie conforme d'Annecy, on en avait déjà parlé, exactement la même chose. Une candidature à taille humaine, petite, en comptant beaucoup sur l'existence, sur les infrastructures existantes. On ne va rien construire. La candidature précédente, celle de 2006, on construisait quatre patinoires. Aujourd'hui, on ne construit rien du tout. On va chercher les patinoires là où elles sont, dans le canton de Vaud, dans le canton de Fribourg. On va chercher la piste de Bob ou le tremplin olympique du côté des Grisons. Donc, on insiste beaucoup sur une candidature à taille humaine. Le CIO a fait sa révolution. C'est l'agenda 2020. Le CIO qui promet, une fois, désormais, une fois pour toutes, il va donner ses Jeux à une petite candidature. Alors, le Valais a tous les atouts pour l'emporter. Merci beaucoup. La prochaine échéance importante, du coup, au mois de juin. La prochaine échéance, ça sera bien entendu toute la campagne pour convaincre les Valaisans. Et puis, on va voter ici en Valais. Ce sera au mois de juin 2018. Merci beaucoup. Et puis, on n'hésitera pas à vous rappeler pour prendre des nouvelles de cette candidature juste à côté de chez nous. Merci à vous. N'hésitez pas. Bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Comme promis, on va passer à l'invité du jour. Je vais recevoir Morgane de l'association. Oser le féminisme 74. Le féminisme, on en a beaucoup parlé dans l'actualité ces derniers temps. L'association a été créée au niveau national en novembre 2009. C'est parti aussi d'un journal. Et puis, l'antenne Oser-Weillard a été créée en 2013. Il y a des antennes un petit peu partout en France. Et l'antenne Oser-Weillard organise un apéro débat. Ce jeudi, nous serons le 26 novembre à 19h au Baroudeur à Annecy. Au programme, tu veux ou tu ne veux pas, la question du consentement sera discutée. L'entrée est libre. Donc, n'hésitez pas à vous rendre au Baroudeur ce jeudi 26 novembre. Un événement organisé par Oser le féminisme 74. Je vais donc recevoir Morgane pour en parler. Ils sont en train de l'équiper. Et puis, je vous rappelle qu'après, nous parlerons d'une autre forme de vivre ensemble avec le documentaire Accueillir et apprendre. Un documentaire de David Malakrida. C'est un documentaire sur les cours de français donné par des bénévoles, par différentes associations, un petit peu partout à Annecy. Je vous en prie, le canapé est libre, est à vous. Merci d'être sur le plateau d'Accès Direct. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Alors, je le disais, en préambule, vous organisez un apéro débat ce jeudi à Annecy sur le thème du consentement. L'antenne aux Savoyards a été créée en 2013. A quelle fin ? L'antenne aux élèves féminismes 2014 ? Aux élèves féminismes au niveau national, c'est une association féministe qui défend les droits des femmes et qui travaille aussi pour changer un peu la représentation de la femme dans la société, lutter contre les stéréotypes. Et donc, il y a plusieurs axes de travail. Et puis, nous, on s'est inscrits dans cette mouvance en créant une antenne. Il y a d'autres antennes départementales dans d'autres départements de France. Et nous, on en fait partie. Et donc, dans l'antenne aux élèves féminismes 2014, on a créé, on a travaillé sur ce projet d'apéro débat. Donc là, c'est le deuxième qu'on fait. Là, c'est le deuxième. Le combat prioritaire aujourd'hui, selon vous ? Le combat prioritaire, c'est l'égalité des salaires, lutter aussi contre les violences faites aux femmes, en parler, voilà, pour libérer la parole, ce qui est en train de se faire en ce moment. Et voilà, c'est les deux axes de priorité, à mon avis. Vous y faites référence, justement, depuis début octobre et le scandale Weinstein, les dénonciations se multiplient sur les réseaux sociaux avec les mots-clés « Me Too » et « Balance ton porc ». On en voit là quelques exemples sur Twitter. C'est parti de la journaliste Sandra Muller. Et puis, voilà, ça a été ensuite viral, disons. C'est une bonne chose ? Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de victimes qui n'arrivent pas à parler, qui restent sous silence. Il y a une sorte de loi du silence autour de ça. Il y a aussi un sentiment de faute de la part et de honte de la part des victimes. Elles n'osent pas passer le pas. Et souvent, tu sais, les conditions de justice sont très difficiles et souvent, leur parole est mise en doute. Et donc, le fait qu'aujourd'hui, ça se libère, on est en train de déplacer la responsabilité, en fait, sur les criminels et pas sur les victimes. Alors, justement, quand vous dites « c'est remis en doute », il y a sur d'autres visuels pris également sur Twitter. C'est impressionnant quand on tape « balance ton porc » sur Twitter. Donc, il y a les dénonciations, les témoignages. Et puis, il y a aussi les commentaires qu'on peut lire dessous. Assez graves, disons. Des remises en question, des doutes soulevés par des hommes mais aussi par des femmes sur ces témoignages. Comme quoi, il y a encore beaucoup de chemin. Oui, il y a beaucoup de chemin. En fait, il y a eu un peu le même effet au moment de DSK où il y avait beaucoup de réactions, où on minimisait l'effet d'un côté et de l'autre, où ça s'étendait au-delà des personnes féministes. Et là, c'est un niveau au-dessus, j'ai l'impression, qu'à cette époque. Donc, voilà, ça change. Mais voilà, il y a eu plusieurs petits événements, des événements qui ont déclenché tout ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre les portes à la parole. Et plus on va en parler, plus on va déjà soulager les victimes. Et puis, peut-être, le grand rêve, c'est que le viol, l'agression n'existent plus. Parce que comment ça se transforme ? Une fois que la parole est libérée, dans la société, plus largement, ça va servir. Ce que je veux dire, c'est comment on transforme ces témoignages en une société plus apaisée, plus égalitaire ? Déjà, oui, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. C'est-à-dire que la parole est libérée, ok, et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, quoi ? Est-ce que ça se transforme concrètement dans le rapport homme-femme dans la société aujourd'hui ? Alors, je crois que les réseaux sociaux permettent de libérer une forme de parole, mais pas la parole comme on parle là en ce moment. Donc, c'est derrière un écran, on est un peu protégé. Ça libère, disons, les mots, les discours, d'une certaine façon, mais ça reste cloisonné derrière un écran. Après, il faut qu'on sorte dans la rue aussi. C'est prévu pour le 29 octobre. Il y a un mouvement national qui est prévu depuis quelques temps. Ce sera le cas, il y aura des choses aussi ? Il va y avoir, voilà, il faut qu'on puisse parler dans la rue et puis qu'après, les associations féministes se mobilisent aussi pour que petit à petit, les lois, elles bougent, quoi. Quand, enfin, il y a, par exemple, le premier procès du viol qui a eu dans les années 70, a déclenché une sorte de polémique qui a fait que les femmes ont pu parler et qu'on a, à ce moment-là, un peu, voilà, ouverte cette loi du silence. Enfin, on l'a un peu exposée. Donc là, on est dans un moment charnière un petit peu comme celui-ci ? Je pense, oui. Je pense, je pense. C'est facile d'être féministe aujourd'hui, de faire partie d'une association qui s'appelle Oser le féminisme ? Ben, facile, je ne sais pas si c'est le mot, c'est du travail. Ce n'est pas évident, non, parce que ça demande de réfléchir beaucoup, de se poser des questions, de choisir ses positions, parce que dans le féminisme, il y a différentes positions sur les mêmes sujets. Et moi, aujourd'hui, j'ai tendance à penser que toutes les positions sont bonnes à écouter, à réfléchir, à discuter, à débattre, parce que de toute façon, ça fait avancer les mentalités sur la place de la femme dans la société. Et voilà. Et bien, merci beaucoup. Et puis, je rappelle, j'ai perdu la date, que l'apéro débat aura lieu le jeudi 26 novembre, à 19h, au Baroudeur, à Annecy. Ce jeudi. Voilà, au Baroudeur, à 19h, jusqu'à 21h à peu près. C'est notre deuxième, donc on a, je peux dire un peu, comment ça va se passer ? En un mot. En un mot. En une phrase. Donc, il y aura plusieurs situations qui vont être débattues en petits groupes. Sur le consentement. Sur le consentement, des situations qui concernent la notion de consentement, où la notion de consentement se présente. Et une fois que ce sera débattu en petits groupes, on va faire un retour en grands groupes. Et voilà, il y a une petite marge d'impro, mais on a préparé le travail. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. On va, il est 18h17, on continue à parler, vivre ensemble, avec cette fois-ci, l'accueil de l'autre. Je reçois David Malacrida, réalisateur du film Accueillir et Apprendre, film diffusé ce soir sur Huitmont Blanc à 21h. Et avec vous, je vous en prie, Françoise Lavrand de l'association Ami d'ailleurs et d'ici. Merci de me rejoindre. Merci, à toi. Alors, au cœur de votre documentaire, l'intégration par le langage. Ça vous voit comme définition de l'intégration par le langage ? Exactement, parce que je pense que c'est un point très important de l'intégration. On a d'abord, il faut mettre les gens en sécurité, mais après, il faut leur permettre de rentrer dans notre société pour qu'ils puissent faire plein de démarches. Déjà, les démarches administratives, même s'ils sont aidés, s'ils parlent français, c'est beaucoup plus facile. Et puis après, même eux, pour aller rencontrer, s'ouvrir aux autres, et puis à la France aussi, ils seront beaucoup mieux acceptés s'ils parlent le français. Donc, c'est essentiel, le langage. Alors, l'histoire du documentaire, en tout cas, on navigue entre différents cours organisés par plusieurs associations, dont la vôtre. On va regarder un petit extrait du teaser. La langue, c'est le premier moyen de s'intégrer dans un pays. Si on ne parle pas la langue, on ne s'intègre pas. Moi, je suis venue au début pour apprendre les français, pour préparer l'examen des français à l'étagère. On accepte tout le monde. L'important, c'est qu'on puisse voyager ensemble. Ils sont motivés, mais c'est difficile, en fait, pour elles. Ils ont une telle motivation que tu arrives à le faire. À premier jour, je ne comprends pas rien. Rien, rien. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais maintenant, ça va. Il suffit de se dire, mais si un jour, ça m'arrivait de me trouver dans un pays comme ça, comme j'aimerais être accueillie et avoir quelqu'un qui m'aide, quoi. Le tissu associatif, il est vital pour tout ce qui est intégration. Moi, je le fais aussi pour moi. Moi, j'y trouve beaucoup. Moi, des fois, quand je pars de mes cours à 11h30, je rentre à la maison, je dis que c'est un vrai bonheur. Tout ce qu'il nous apporte, je trouve que c'est extraordinaire. C'est un autre regard qu'on peut porter sur les choses. On apprend beaucoup des étrangers comme eux apprennent de nous. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs associations participent à ces cours. C'est le cas de l'association Amis, d'ailleurs, et d'ici. Pourquoi c'est indispensable de permettre ces cours de français portés par des bénévoles ? Parce que si ce ne sont pas les bénévoles, il n'y a pas grand-chose qui existe. Et il y a une demande qui est très forte. Et il y a une demande qui est constante, qui se renouvelle. D'abord parce que les bénévoles, ils aiment faire ça aussi. C'est un vrai service à rendre, mais c'est un service qui rapporte aussi beaucoup. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, comment quelqu'un peut venir faire ses demandes de papier, travailler s'il ne comprend pas le minimum de français, s'il ne sait pas dire son adresse et tout ça. Donc, c'est indispensable, bien sûr. – Ça participe vraiment au vivre ensemble ? – Ah ben, si je peux. – Ah ben, pour nous, c'est indispensable. – Je pense que quelque chose que j'ai voulu montrer aussi dans ce documentaire, c'est l'échange qui se passe. Tous les bénévoles qui m'ont parlé, justement, pendant ce documentaire, m'ont tous dit que ça nous apporte plus que ce qu'on donne. Vraiment, c'est ça le point. Donc, il y a un vrai échange. Ce n'est pas simplement un service qui est offert aux étrangers qui ont besoin d'apprendre. Il y a un vrai échange qui se fait où les étrangers donnent beaucoup. Et je pense que, en tout cas, moi, j'étais parti pour faire un 3 minutes sur accueillir l'étranger, sur l'association. Et puis, finalement, j'ai fait un 30 minutes parce que toutes ces rencontres m'ont tellement apporté que j'ai eu envie de continuer. Et je pense que ça, c'est essentiel. Et c'est un vrai message aussi sur l'immigration, sur les gens qui viennent en France, c'est qu'ils nous apportent énormément de choses. On apprend beaucoup avec eux. Et c'est ce que j'ai aussi essayé de montrer dans ce documentaire. Les adultes qui viennent sont la plupart, pour la très grande majorité, volontaires. Ça aussi, ça en dit quelque chose. Oui. Alors, pour d'anciens enseignants, ce que nous sommes à peu près à 80%, ça change tout, quoi. C'est eux qui décident de venir. C'est plus facile qu'avec des enfants qui n'ont pas très envie d'aller à l'école. Oui. Oui, oui. Ils sont très demandeurs. Et voilà, c'est... Voilà, ils ont l'envie. Alors, évidemment, il ne faut pas non plus faire tout rose. Voilà, ce n'est pas facile parce qu'on ne voit pas forcément beaucoup de progrès. Ou du moins, le problème est le même que partout, quoi. Il y a l'hétérogénéité. Il y a ceux qui, pour très vite, vont changer de groupe, pouvoir... Et puis, il y a ceux qui ne pourront pas parce qu'il n'y a pas eu au départ les acquis fondamentaux. Donc, bon, il faut s'adapter à tout ça. Ce n'est pas facile non plus. En fait, on n'est pas sur une vraie école, comme on peut dire, étant donné que les gens sont volontaires. Des fois, ils viennent, des fois, ils ne viennent pas. Il y a aussi des choses de la vie qui font qu'ils vont pouvoir venir pendant deux semaines. Puis après, ils ne pourront plus. Puis après, ils reviendront. C'est des gens qui n'ont pas forcément toujours un logement fixe, qui, des fois, ont un travail, des fois, en n'ont pas. Donc, c'est très compliqué. Et même moi, qui est venu filmer que quelques fois, j'ai vu des groupes complètement changer. La moitié du groupe n'était plus la même la semaine d'après. C'est utile. C'est-à-dire que ça fonctionne ? Ah, on a quelques belles réussites, bien sûr. Mais même de façon générale, je suppose que s'ils viennent, qu'ils viennent tous les jours. Parce qu'on donne quand même quatre jours par semaine et toute l'année. Toute l'année, nous n'arrêtons jamais. Pas de vacances scolaires. Il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de vacances, à part les jours fériés. Et tous les matins, il y a trois fois 18 personnes qui sont là, à peu près. Quelquefois, c'est moins, tout de même. Mais c'est au maximum trois fois 18. Quand est-ce que votre mission, elle est remplie ? Oh, jamais. Ce serait dommage que ça s'arrête un jour. Donc, ça progresse tout le temps. Ça bouge tout le temps. Il y aura toujours des nouveaux pour le faire. Et voilà. Et puis, un documentaire comme David, ça donne un petit coup de pouce. Mais on a chaque fois des bénévoles qui se proposent. On a des anciens qui, au bout d'un moment, en ont un petit peu assez. Et puis, ça continue, quoi. C'est un film optimiste ? Totalement. En tout cas, je n'ai pas cherché à le faire. Ça s'est imposé à moi. C'est que tous ces discours que j'ai eus étaient résolument optimistes sur l'avenir, en fait. Puisque ça montre la solidarité qui existe. Et le but, c'est aussi justement de sensibiliser à ça. Je pense qu'on est plus optimiste quand on voit qu'il y a des choses qui se passent et on a envie d'y participer. Tout à l'heure, Françoise me disait qu'une personne avait déjà appelé, simplement parce qu'on avait mis un post Facebook disant qu'on allait passer sur la 8 Montblanc ce soir. Et il y a déjà une personne qui s'est proposée pour donner des cours. Donc, bien sûr que c'est optimiste et c'est le but. C'est pour ça, en tout cas, moi, que je fais ce travail-là. C'est pour montrer les belles choses qui se font. Et le monde bénévole, je pense que quand on a mis un pied dedans, c'est impossible d'en ressortir. Que ça soit pour les cours de français, que ça soit pour autre chose. Je veux dire, on ne se rend pas compte qu'il y a au moins 100 élèves par jour qui apprennent le français à Annecy. Tout ça, on ne le voit pas. En ce moment, il y a un groupe qui s'organise sur Facebook pour aller donner à manger à des Soudanais qui sont arrivés. Et ça se crème. Il y a un élan qui est fantastique. Et puis, il y a des cours de français, du coup, qui s'organisent aussi pour les Soudanais. Il y en a 22, c'est ça, tu m'as dit ? Ça y est, ça a commencé hier. On le voit, les citoyens peuvent aussi être acteurs de leur pays. Et il n'y a pas qu'une fois, tous les cinq ans, qu'on peut donner notre avis et faire avancer le monde. On peut le faire au quotidien et dans le documentaire. C'est ce que j'essaie de montrer aussi. C'est un très joli message. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le Sato. Et je rappelle que le film est à découvrir ce soir sur 8 Montblanc à 21h. Merci beaucoup. On va passer au dernier invité de notre émission. Nous allons parler danse et art du mouvement avec la première édition du festival F-Dame qui aura lieu du 3 au 5 novembre prochain à Annecy. C'est notre rubric qu'on en parle. Edouard Rue, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, vous êtes danseur, chorégraphe et le directeur artistique de cette première. La MJC de Novel et la Beaver Dam Company, c'est votre compagnie, s'associe pour créer la première édition du festival de danse et d'art en mouvement, le F-Dame. Pourquoi cet événement ? Pourquoi cette première ? C'est tout simple. C'est depuis plusieurs années. Depuis cette édition, il y avait avant les 24 heures de la danse à la MJC de Novel qui était organisée en collaboration avec la MJC de Novel par Martine Roux, une chorégraphe anécienne. Et cet événement ne perdure plus. Et j'avais cette envie de créer un festival, pour moi c'est dans les 5, 10 prochaines années, et je travaillais avec la MJC de Novel depuis 4 ans. Et on s'est dit, pourquoi pas lancer ce festival maintenant ? Donc, ce festival naît de cette envie de créer un festival aussi social, et suite aux 24 heures de la danse. C'est ça. J'avais noté, l'événement est construit autour de la volonté de mettre à portée de désir la danse pour tous. C'est indispensable de partager votre passion ? Oui, en tout cas pour moi, il me semble que c'est vraiment important de le faire, puisque c'est vrai qu'en règle générale, quand on est spectateur, on va voir un spectacle, et puis on prend notre ticket, on regarde, on part. Et très rarement, il y a vraiment une connexion avec l'artiste, un échange. Et cette idée de mettre à portée de désir la danse était primordiale. Donc, on organise des stages qui sont pour les amateurs, qui sont donnés par les artistes qui sont sur scène, que ce soit les chorégraphes ou les danseurs. Donc, ils sont ouverts à tous, de 7 à 77 ans, c'est-à-dire pour tout le monde. Il ne faut pas forcément avoir fête de danse ? Non. D'où vraiment, quand on dit stage amateur, c'est pour des personnes qui n'ont jamais pratiqué la danse, que l'on réalise aussi avec l'auditorium de Céno, par exemple, pour d'autres dispositifs où je suis artiste résident, comme ce week-end d'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle. Et oui, c'est des personnes, j'avais quelqu'un qui avait par exemple 8 ans, et la personne la plus âgée avait sûrement au-dessus de 70 ans. Donc, ça fonctionne magnifiquement bien. Donc, voilà aussi, on a d'autres événements qui sont de l'ordre plus pour les jeunes, qui sont déjà en formation, comme des masterclass, et aussi des ateliers pour le jeune public, donc vraiment des petits qui vont avoir 6 ans, voire moins. Alors, vous naviguez entre Annecy et Genève. D'ailleurs, vous êtes originaire d'Annecy. Vous avez commencé au Conservatoire à Annecy, ensuite le Ballet Junior de Genève. Il y a matière dans la région, si on prend la région un peu largement, parce que là, il y a des compagnies françaises-suisses et aussi au Luxembourg. Comment vous trouvez la dynamique danse sur notre bassin ? Il y a vraiment une particularité importante, justement, entre ces deux villes, entre ces deux, sur ce bassin franco-genevois. C'est qu'à Annecy, nous avons des structures qui sont assez exceptionnelles. C'est-à-dire, on va avoir une MJC, un auditorium de Céno, une scène nationale, d'autres lieux, beaucoup d'écoles de danse. Et à Genève, on a ce foisonnement aussi de lieux et d'artistes, que l'on peut avoir aussi des formations, comme le Ballet Junior de Genève, comme dans ce arrêt à jeunes ballets, etc. Et quand on arrive à mixer ces deux villes, ces deux réseaux, donne juste quelque chose de fantastique. Et des connexions, notamment pour les jeunes danseurs qui sont en formation, de pouvoir se nourrir de ça, c'est vraiment fantastique. Parce que c'est ce qui crée ensuite les futurs danseurs, les futurs chorégraphes, et donne aussi une réelle dynamique pour la danse, pour le mouvement sur le bassin. Et vous, de quoi vous nourrissez aujourd'hui ? Je me donne beaucoup d'artistiquement parlant, en tout cas, on va dire. Hormis la danse, évidemment, un travail que j'adore, évidemment, puisque c'est mon métier, que ça a été en tant que danseur ou en tant que chorégraphe, que le corps me passionne complètement, comment l'utiliser, jusqu'à quel point on peut le pousser, à quel point on peut l'articuler, utiliser les muscles, etc. Donc je vais aussi beaucoup me nourrir de pièces de théâtre, que je ne trouve pas forcément une inspiration, mais en tout cas où je reçois des émotions et des sensations qui sont juste fantastiques, comme des pièces comme Vincent McKayne. Donc c'est quelque chose qui est... Je me nourris de ça, en tout cas, en ce moment. Donc ça aura lieu du 3 au 5 novembre à la MJC de Novel. Est-ce qu'il y a un temps fort à ne pas manquer ? Oui. Enfin, nous avons deux temps qui sont vraiment importants, qui sont les spectacles du soir. Et bien entendu, pour cette première édition, le vendredi soir, qui est la première soirée du festival, avec l'ouverture, donc historiquement. Donc c'est la soirée, évidemment, à ne pas manquer, pour nous souhaiter une sorte de bonne chance aussi pour toutes les futures éditions à venir. Et on accueille la compagnie luxembourgeoise Awa. Donc on a vraiment ce plaisir de les accueillir pour une première édition, de pouvoir travailler au niveau européen. Le Ballet Junior de Genève aussi, qui est reconnu de manière européenne, voire internationale, puisqu'ils ont des personnes qui viennent du Japon, etc. Et donc aussi, je présente une pièce, qui s'appelle « In Toe » L'idée, c'est vraiment qu'il y ait d'autres éditions, c'est d'installer ce rendez-vous dans les années à venir ? Exactement. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une première édition, d'avoir une deuxième, une troisième, et puis jusqu'à ce qu'on ait je ne sais quel numéro. Et toujours dans ce focus, en tout cas, on va essayer de garder, voir comment ça fonctionne aussi, cette première édition, dans cette tranche des vacances de la Toussaint, où on se dit, c'est vrai que les vacances de la Toussaint, eh bien, on est déjà partis en vacances cet été. Eh bien, c'est les premières vacances, et là aussi, on a envie de rester peut-être un petit peu à la maison, mais de, pourquoi pas, reprendre après les vacances de la Toussaint, avec un festival, avec de la danse, et d'une belle ambiance. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de bonheur sur cette première édition. Merci. Merci d'être venu sur le plateau. Vous restez avec moi, normalement, si tout va bien. Pauline va me rejoindre pour un petit rappel des titres. Elle arrive en courant, ça tombe bien, ça me permet d'annoncer le programme de demain, parce que demain, c'est notre chronique mensuelle Fête du sport, donc je crois qu'on va faire du gainage sur le plateau, Pauline, donc tu pourras rester avec moi. Tu vas voir, c'est super sympa, moi, j'ai déjà fait la dernière fois. Ah bon, je ferai le gainage toute seule. Et puis, on parlera, on continuera aussi à parler spectacle vivant, puisqu'on parlera de la programmation du Quai des Arts à Rumi, demain, dans Accès Direct, et tout à l'heure, dans le JT, et donc, on va parler sécurité. Sécurité du côté d'Anne-Mass, hier soir, le préfet a été convié par Christian Dupé, c'est le maire de la ville, à venir voir un peu sa ville, justement, pour éviter des situations qui pourraient s'envenimer, notamment du côté de la sécurité. Ils sont allés rencontrer également les commerçants, donc Jean-Paul Cresprit fera un peu le point sur ce dossier. Et puis, un métier rare, j'ai déjà perdu le nom, le gainier. Un gainier d'horreur sur cul, alors c'est pas facile à retenir. C'est notre premier épisode. C'est ça, de la série consacrée aux artisans de métiers rares. Ça fait 28 ans que ce gainier d'horreur sur cuir est du côté de Tonon-les-Bains. Il fait partie des 125 maîtres d'art de France. Il nous a ouvert son atelier. Vous allez voir, c'est des images superbes, signées Kimberley Trivio. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à toute l'équipe aussi en régie. Merci à vous de votre fidélité à 8 Montblanc. On se retrouve demain pour un nouveau, une nouvelle émission Accès Direct. Tout de suite, c'est le JT, puis la météo. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada